Musique 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 Hey mes sales, bah vous allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour Idols, comme d'habitude Il y aura autre chose Je pense dans la semaine prochaine En tout cas dans les deux semaines là Je pense la semaine prochaine déjà Il y aura autre chose Quelque chose que j'ai pas fait depuis des mois Mais Je crois même Peut-être Même une année au final Maintenant je me rends compte qu'on est déjà en avril On va faire genre Mes concepts quand j'en fais un Je le refais pas dans un an S'il vous plaît on va faire genre Du coup c'est parti On fait bien sûr pas les visages en entier Faut pas abuser On fait les parties On On profite Ce chapitre là Je me rappelle Et Hum Euh bah toujours au diner Oh attendez On était toujours chez surfer du coup Ok bah non On est plus Hum De retour à l'appartement je ne traîne pas pour aller m'enfermer dans ma chambre J'ai tenté de garder le sourire et le moral face aux autres Il y avait déjà eu assez d'émotions comme ça pour la soirée mais En vérité l'inquiétude et la peur me grillent le ventre Une question sur Tomasai Et si j'avais vu mon grand-père pour la dernière fois quelques jours avant de prendre l'avion pour la Corée du Sud Qu'est-ce que je lui ai dit et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je ne m'en souviens pas et ce vide m'aspire presque Je ne me rappelle pas les mots qui seront peut-être les derniers que je lui aurais dit Si le pire arrive je n'aurais pas à souvenir bien défini Juste des bouts et parts J'aurais dû l'appeler plus souvent depuis que je suis arrivée malgré le coup J'aurais dû passer plus de temps avec lui avant de partir Je n'aurais pas dû repousser encore et encore Bah elle a l'air de son vouloir donc euh Des larmes me picotent les yeux car je me sens affreusement coupable Je ravale la boule dans ma gorge et me redresse d'un coup sur mon lit en brandissant mon téléphone Je rappelle le stomat amer profusant du décalage horaire à mon avantage Maman dis-moi ce qu'il se passe Rassure-toi ma chérie que ce n'est pas trop grave Pas trop grave ? C'est pas rassurant Papi a une grosse grippe mais il est très bien soigné D'après les infirmiers et les médecins il sera mis sur pied quand tu rentreras pour les fêtes Je pousse un gros soupir de soulagement en même temps que les larmes que j'ai retenaient pour rouler sur mes joues Je suis désolée de t'avoir inquiété comme ça mais je préférerais que tu le saches Je préférerais aussi Je n'aime pas qu'on me cache ce genre de choses Je sais et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait Mais aussi rassure-toi vraiment Il a dit lui-même que ce n'est pas une petite grippe qui va avoir raison de lui En l'occurrence c'est une grosse grippe et il n'a plus l'âge de courir dans les rues de Paris depuis longtemps En s'enchant aux aventures de mon grand-père durant mai 66 je souris Je ne manque jamais de nous faire pas Il ne manque jamais Il ne manque jamais de nous en parler lors des réunions de famille pour les fêtes Ça m'a parfois agacée de l'entendre répéter les mêmes choses sans cesse Mais cet instinct précis je ne désire rien De plus qu'un énième et rester sur les grèves sauvages et les occupations d'usine Voilà, ça doit être ça Je vous laisse lire comme d'habitude Pour la première fois au vêtement je me rends compte que le temps avec mon grand-père est compté quoi qu'il arrive Mais en quelques années nous ne pourrons plus écouter tout ce qu'il voudra bien répéter Je prends une profonde aspiration en essayant de me concentrer sur le positif Il m'a même demandé de tes nouvelles pour savoir quand tu rentrais Il t'attend de pied ferme Tout le monde sera très content de te revoir en fait J'étais très contente que tu parles de vivre une aventure formidable comme celle-ci Et parfois on a envie que tu sois près de nous malgré tout Les messages ou vidéos WhatsApp ce n'est pas pareil qu'en vrai Non, c'est sûr, vous me manquez aussi Je ferme un instant les yeux Voilà, on met de ça ou de pas décrevoir quand même Ça me fera du bien de les revoir et de leur parler Même Valentin Maine de rien même si on a jamais trop et très proche Il me manque aussi de temps en temps Je me fais la promesse de passer du temps avec mon frère aussi une fois rentré Ma chérie, tu t'es endormie ? C'est vrai qu'il est tard assez haut, laisse échouer le calcul Surtout que depuis qu'on a changé d'heure ici le fin octobre, le décalage est encore plus grand Huit heures au lieu de sept Non, non, excuse-moi maman, je pensais J'espère que tu arriveras à dormir sur tes oreilles Papi va aller bien Tu pourras venir me voir dès que tu seras chez nous Dès qu'on te réceptionnera à l'aéroport si tu veux On fera un crochet par chez lui ou il sera rentré Tant mieux, j'ai hâte de l'entendre me poser plein de questions sur la Corée du Sud Papa et moi aussi on aura plein de questions J'entends ma mère sourire et me demande un instant si elle se doute de quelque chose Pour le moment, à part que l'air est garçon et mon âge urbain Personne n'est au courant que je suis en couple Peut-être que j'en parlerai à mes parents une fois en France Je déciderai sur place Bon, je vais te laisser dormir ma chérie Il est tard en Corée du Sud comme je le disais Oui, plus de minuit Alors va te proposer, je ne voudrais pas que tu sois épuisée en plus du reste Surtout que l'appareil est chargé avec la fin du semestre Je te tiens au courant quand il arrive, même s'il n'arrivera rien On a tous hâte de te revoir dans quelques semaines, papy compris Je souris légèrement J'ai hâte de vous revoir aussi A bientôt maman Notre conversation s'achève et je reste à un instant fixé à mon téléphone Malgré leur sortie, je ressens le besoin de continuer à discuter de tout ça avec ma cousine Euh... On va passer, hein Je... J'avoue que j'ai la flemme De... De encore parler de ça, j'ai envie de... On attaque ! Une semaine Lorsque je me glisse sous la couette, mon téléphone sonne soudain sur la table de nuit et me faisant surciter Je m'empresse de répondre J'espère que la sonnerie n'a pas réveillé les voisins s'ils dormaient du sommeil au juste Minachian, rassure-moi, tu ne dormais pas encore ? Non, non, j'allais justement me coucher Tant mieux Je sais que tout le monde ne s'endort pas aussi tard que moi Mais je voulais prendre des nouvelles, comme tu avais dit que tu allais recontacter ta famille En train d'avoir quand même des dinsons, me fais du bien Ça termine de chasser les dernières bribes de stress qui s'attardent encore dans mon esprit C'est très gentil et oui, je l'ai fait Ça me trouve que Jin Seong, malgré tout ce qu'il a pensé et ses propres problèmes, ses propres chagrins Sont jamais inquiétudes pour mon grand-père et prennent la peine de m'appeler au lieu d'aller directement se coucher Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Il parle d'un ton prudent, me jurer, comme s'il ne voulait pas risquer de faire trop bouger un couteau de... Ma mère m'a dit que ça allait y aller Excusez-moi, c'est-à-dire qu'il serait rétabli quand je rentrerai en France Elle n'avait pas l'air d'en douter, donc ça m'a rassurée C'est une bonne nouvelle et je suis content que tu ne doives plus te faire... Trop de soucis pour lui Je change trop les phrases à chaque fois Mais ça me permettra d'avoir l'esprit libre pour me concentrer sur mes révisions Car j'aurai fort à faire cette semaine avec ça Courage, tu peux y arriver Oula, ma voix est partie sans sec Merci beaucoup, je te soutiens, faites ton mieux Je ferme les yeux un instant pour absorber à la fois des décisions et la fermienne Toi ça va aller pour les deux semaines à venir ? Oui Je vais m'accorder sur ton dur labeur, ça me motivera de me dire qu'on est plus ou moins dans le même bateau Et pour nous aider tous les deux, peut-être qu'on pourrait dire que le dimanche s'en fait une sortie ensemble ? Avoir cette perspective joyeuse m'aiderait à affronter la semaine Le plus difficile, c'est de marcher en ne voyant que l'obscurité à l'occident Quand on voit la lumière, on sait qu'il y a quelque chose à atteindre pour finir par l'atteindre Mon cœur se sert à cette émission d'une voix pourtant tranquille Soudain, je me sens gonflée à bloc, prête à faire face à tout et à tout réussir Ouais, faisons ça, j'attendrai Je précise que c'est aussi, et peut-être avant tout pour mon plaisir personnel, que je souhaite te voir Je pense à ce qui arrive dans l'épisode actuellement, du coup c'est pour ça et je rigole Je ne se vois pas comme un médicament Tu fais du bien mon cœur, mais surtout tu fais palpiter T'as fini d'être mignon, après je vais faire des arrêts qu'il en dire que c'est pas le but en fait Plus que d'avoir besoin de te voir, j'en ai très envie Je comprends, t'en fais pas On prend son rendez-vous alors Faisons notre mieux pour pouvoir profiter de dimanche l'esprit libre Je donnerai tout ce que j'ai cette semaine, toi aussi ? Josh, la tête même si Jin Seong ne peut pas me voir depuis son appartement Moi aussi Je suis là pour toi Minetsan, ce n'est pas à sens unique Je trouverai toujours de quoi me dépasser pour t'aider, même s'il ne me reste plus rien J'en ai marre Peut-être que c'est ça aussi, aimer Et euh, je t'aime J'en ai marre, ok ? C'est pas légal L'émotion me sert la gloire, j'ai une émotion cependant bien différente de celle qui me tourmentait plus tôt Je t'aime aussi J'entends le sourire dans la voix de Jin Seong Je vais te laisser dormir maintenant et aller dormir aussi Faites vos rêves, cher Minetsan Mon téléphone s'allume une fois supplémentaire quand je le repose sur ma table de nuit Cette fois, il s'agit de Colin Minetsan, on a sûrement tous les deux très bien besoin de dormir mais Claire m'a dit que tu étais encore réveillée Je voulais juste savoir si ton grand-père ça allait C'est gentil, oui ça va C'est adorable de la part de mon cousin, il pourrait ne s'inquiéter que de sa propre santé, c'est préoccupante Maman m'a dit qu'il allait vite reprendre du poil de la bête Tant mieux, je suis contente de le savoir Bonne nuit Minetsan, à la prochaine Bonne nuit J'ai l'impression d'avoir atteint le degré de concentration suprême Encore un peu et je pense que je vais pas tarder de me transformer en Sokushinmutsu C'est quoi déjà ? J'ai oublié Je l'ai vu en plus tout à l'heure quand j'ai cliqué mais je sais pas ce que c'est J'avais oublié, ça fait peur Mon dieu Souvenir d'un cours d'initiation à l'histoire japonaise Installée tout près de moi Claire et elle aussi entièrement focalisée sur ses révisions et ses recherches Mais sinon c'est le plus total et règne dans l'appartement Au moins ici, pas de surprise de température Nous sommes actuellement en plein dans une semaine que les coréens appellent Je ne sais pas comment dire, attendez Sam Sam Han Tharion Je dirais Décidément aujourd'hui, on a pas mal de choses C'est pas quand il fait chaud-froid déjà ? 27 jours parce que la pression se me souvient Ah voilà, une semaine, 3 jours de froid et 4 jours doux 3 jours de froid puis 4 jours plus chaud C'est assez pénible pour s'habiller et j'ai peur d'attraper la crève Il ne manquerait plus que ça, horrible Il faut que je fasse une pause avant d'avoir la tête explosée Claire brise enfin le silence et se redresse avec un craignement de genoux Je vais me chercher un soda, tu veux un truc ? Oui, je viens Claire se dirige vers la cuisine et revient avec deux canettes d'aloe vera Elle m'entend une et retrouve sa place Je bois quelques gorgées lâchant enfin mes cours des yeux C'est sucré comme goût Pourtant il n'y a pas tant de sucre J'avale une gorgée supplémentaire C'est la première fois que je teste ce jus Préprisé des coréens Oui bon Il y a des petits morceaux de pulpe, c'est pas mauvais J'en profite pour ensuite attraper mon téléphone et je vais au sein sourcil Qu'est-ce qu'il y a ? Tunfair June vient de révéler les visuels de leur nouvel album Android Oh, fais voir ! Je sens que ça ne va pas perdre à Juna qu'elle dévoile à ça Alors qu'ils viennent de nous montrer le concept d'Utopia Celui-là est sa rivalité avec Tunfair June En même temps, il avait dit qu'ils se dépêchaient pour Utopia Justement parce que Tunfair June avait annoncé de montrer de leur bientôt Au moins comme ça, Juna ne pourra pas dire qu'ils ont copié sur ce retard Puisque c'était prévu Mais montre plutôt Tout est bon pour éviter de réviser, c'est ça ? Je souris et tombe mon téléphone vers Claire Ces dernières observent l'écran en faisant défiler les différentes images Comme on réussit à attendre du titre de leur album Les quatre garçons sont maquillés en robot Ah oui, c'est quoi déjà ça ? Ah, c'est peut-être du coup le truc en entier Ouais Ils sont mignons quand même aussi Je ne sais pas ce que c'est ça Ah oui C'est classe, j'aime beaucoup Moi aussi Normalement je les sais Je ne sais pas, je verrai si à un moment elle les débloque Mais te songez les images normalement C'est parfaitement dans le concept du titre de l'album Ouais voilà Ce qui est dégrable et Kim Wan à la classe quand même Ou Diah est magnifique Les couleurs vont merveilleusement bien avec ses cheveux argentés Et Yann pareil, ça lui va tellement bien avec ses yeux bleus Voilà Je le faisais bien J'aime beaucoup trop Saki Je ne sais pas pourquoi Mais il est trop mignon Mais en fait ils sont tous trop mignons Et c'est chiant C'est vraiment trop bien fait J'en ai marre que les gens Il y a trop de talent Partout Je préfère lequel alors maintenant que tu les connais en vrai Saki Je trouve le cercle de Saki est tellement mignon et solaire Oh et puis Et puis il est chaleureux, enthousiaste, gentil Il fait du bien au moral Il a décidément parfaitement trouvé son surnom Si tu n'étais pas déjà en couple Tu pourrais limite tenter ta chance Je ne suis pas si sûre Non mais même ce qui Même s'il ne l'était pas Je ne le verrais pas Je ne le verrais pas en croche Je ne peux pas m'imaginer Je ne peux m'imaginer avec personne d'autre Désolée Père Sori me met un petit coup de coude En tout cas ne pense pas Faire des compliments sur Yann en présence de Jonah Je vais me gêner tiens Ou alors si juste pour voir sa réaction Oh là là, ses beaux yeux bleus Je vais peut-être essayer juste pour voir Tellement facile de le faire dégoupiller Mon téléphone vibre alors qu'il est dans mes mains Un message s'affiche à l'écran Superposition des visages de Dane sur Yann Bonjour Chaminat-chan Je ne sais pas si tu as vu Mais il y a une alerte aux particules fines sur ce aujourd'hui J'espère que tu fais bien attention à toi Protège-toi bien quand tu sors d'accord Je pense à toi Arrête Je réponds très vite Je vais faire attention Puis il tourne la tête vers Claire Apparemment ça craint de sortir aujourd'hui Oui j'ai reçu un message de Yoyo à propos de ça aussi J'adore quand il est en mode Grand frère protecteur Comme ça, ça a un côté mignon Même si j'ai un avis biaisé Car j'adore toutes les facettes Yoyo aussi Mon Dieu En tout cas c'est vrai que le brouillard peut devenir dangereux ici Là au moins on est tranquille Enfin tranquille Vous m'avez compris Donc il faut absolument qu'on se protège si on veut pouvoir sortir Car on n'aura pas le choix pour aller à la fac ou voir les garçons Pour la nourriture on peut commander à livrer C'est une bonne chose Mais je n'ai pas de masque moi Je ne connais pas ici non plus mais on peut aller en chercher Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de séance shopping Tu veux qu'on le voie maintenant ? On a bien avancé dans nos révisions ces derniers jours Donc je pense qu'on peut se le permettre Excellent c'est dit Comme ça on sera paré à toute éventualité Je lui demande à Vivi de venir avec nous oui ? Oui 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 Totalement oui tout à fait d'accord bien sûr Elle vient quand elle veut Si elle veut elle peut même dormir ici Parce qu'il lui faut aussi un masque anti-pollution Et je ne suis pas sûre qu'elle soit au courant de la situation Comme elle ne comprend pas vraiment le coréen Elle ne doit pas saisir toutes les annonces non plus Pendant que Claire envoie un message à notre amie Je ramasse mes notes Voilà on se retrouve dans 45 minutes Comment on va faire pour sortir en attendant d'avoir nos masques ? On va se couvrir le nez avec nos écharpes Faute de mieux Quelle mission encore ? Mais ok je me prépare et on y va Je me fonce dans ma chambre D'abord ma garde-robe J'hésite Plus louros et pantalons blancs Plus noirs et jeans bleus Ça lui verrait trop bien ça Je suis vraiment en fonction de les images que j'ai de mon dossier Je pense que la dernière fois j'ai mis ça Je suis sûr Je vais mettre ça Ma décision prise Je m'habille à la haute Puis retrouve Claire quelques instants plus tard Ah non j'aime bien le moment là On le fait quand même par contre Déjà il y a Sylvia Sylvia c'est Bon voilà Et dodo On va choisir un masque Et je veux qu'il choisisse très bien Sylvia nous attend dans la station de métro Où nous sommes donnés rendez-vous On se croirait en pleine époque post-apo En pleine époque post-apo Oui Apocalyptique mon dieu Il n'y a pas un chat dans les rues Les rares personnes que j'ai croisées ont dû me prendre pour une folle C'est sûr que ça doit surprendre les gens de voir dehors son masque Il doit se dire que tu es une étrangère inconsciente Mais on est là pour remédier la situation Les boutiques ne sont pas trop loin Dieu merci Nous couvrons pas nos visages avec nos écharpes Et nos... Nous apprêtons quitter la station Parfois ma voix elle part vraiment en cacahuète Ce désert on se croirait vraiment dans une époque de fin du monde Je vous dis La ville est complètement noyée dans un épais brouillard gris Qui masque les sommets des immeubles Mes yeux non protégés par mon écharpe me piquent un peu En théorie c'est de conseiller de sortir Tu sais que les gens annulent le rendez-vous Que certaines écoles ne donnent même pas cours Et quand elles le font Elles gardent les enfants à l'intérieur Plutôt que de les laisser jouer dans la cour de récréation Et tu nous as proposé de sortir Tu veux nous tuer ? Nos voix et nos petits rires sont étouffés Par le tissu de nos écharpes Ça ne tue pas instantanément tout de même C'est sur la durée à force de respirer ça pendant des heures J'espère qu'on va pas être malade Non de toute façon le magasin est juste là C'est un magasin spécialisé là-dedans On trouve plein de choix et des articles de qualité C'est pour ça qu'on est venu ici Plutôt que d'en acheter n'importe où ailleurs C'est avec un soulagement non dissimulé Que nous pénétrons dans la boutique Les vendeuses ont presque l'air de surprises de nous voir Soit parce qu'elles ne devaient pas s'attendre A voir des gens assez fous pour braver le brouillard Soit parce que nous sommes choisis sans dire Qu'ils débarquent d'un peu de nulle part Elles nous saluent malgré tout Avec toujours autant de politesse que dans les autres magasins Est-ce qu'il fait chaud ? Nous retirons donc nos écharpes et nos manteaux Le contact avec la température glaciale du dehors est brutal Comme toujours les merveilles de l'ondole Merveilles c'est vite dit On cherche nos masques du coup ? On est venu pour ça après tout Au moins on a la boutique pour nous toutes seules Ça risque de durer longtemps ce brouillard ? Ça dépend, ça peut durer plusieurs jours S'il pleut ça ira mieux car les particules retombent alors au sol Et l'air redevient plus pur C'est particulièrement dangereux pour les gens un peu sensibles Au niveau des voies respiratoires Les personnes âgées, les femmes enceintes Et les gens malades, asthmatiques, etc J'ai fait pas mal de bronchites quand j'étais petite Je sais pas si ça fait au moins une personne à risque Mais bon Le gouvernement essaie de bien prendre des mesures Pour lutter contre les particules fines Mais ce n'est pas super efficace Et ils n'ont pas l'air de vouloir établir des règles drastiques On va croiser les doigts pour que ça ne dure pas trop longtemps quand même Je me rappelle derrière où se trouvent de nombreux masques anti-pollution A côté des masques sobres et unis Je repère également une grande variété de tissus colorés ou à motifs Wow, y'en a des trop mignons Regardez celui-là avec un panda, j'adore J'ai un décrochant avec une bouche sans lèvres Et qui ressemble à celle du masque du Ken Kenneki Et même avec des personnes ennemies Je prends ça, j'en ai rien à faire Et beaucoup de dessins indorables Si je viens à vendre un masque constellé Et de petites têtes d'ours multicolores Ça donne envie de tous les acheter Ça fait presque oublier qu'ils sont là pour nous protéger d'un truc un peu ragoûtant Si, y'en a aussi qui donnent l'air de robots ou de créatures futuristes sortis directement d'un film de science-fiction Je vais m'en prendre plusieurs Quitte à subir la pollution, autant le faire avec style Mais veillez aussi à garder la qualité, l'effet, c'est pas juste le design La taille de particules fines que les filtres arrêtent, si on peut les changer, c'est le masque, lavable ou jetable En tout cas, la pollution, ce n'est pas un truc qui m'avait manqué Ce truc positif à l'époque, c'est que mes parents ne m'envoyaient pas à l'école J'aimais beaucoup l'école, attention, mais c'était sympa de rester à la maison aussi Je te reconnais bien là Dis-toi qu'en parallèle, je ratais aussi mes entraînements de foot Tu n'en rends pas non plus cette semaine, j'imagine Pas en extérieur, non, à moins que le niveau de pollution ne retombe On fera ça en salle Je continue d'observer les masques sans trop savoir lequel prendre Claire et Sylvia ont déjà fait leur choix Après quelques instants d'hésitation supplémentaire, je me décide Vas-y, on va dire que ça va bien avec sa petite robe On va aller mettre celui-là Voilà, j'ai fait mon choix Enfin, Minha-chan Alors Quand tu me parles de choix Faut pas me faire confiance aussi Hé, je te signale que je vais mettre ça sur mon visage et que tout le monde va le voir Alors autant que je choisis un truc qui me plaît Je te charrie, ma petite Minha-chan, tu as bien raison Ma cousine a quant à elle sélectionné un masque violet assorti à son manteau d'hiver Sylvia, de son côté, est revenu au premier qu'elle a aperçu avec des pandas Tout le monde a son précieux, du coup ? Sylvia et moi au chaud de la tête Parfait Dirique sur la caisse Nous payons chacune à notre tour Les vendeuses sont de nouveau incroyablement polies et mâbles avec nous Quel contrat que cela risque d'être une fois de retour à Paris ? Mon dieu C'est bien, on a profité pour acheter quelques vêtements pour elle Euh, je me suis abstenue C'est pas dire qu'elle a fait de même C'est la thune, c'est... Les vêtements dans les boutiques à Séoul ont un style qui me plaît Nous n'attendons pas d'être rentrés chez nous pour déballer nos masques Et les placer devant notre bouche et notre nez Faites de même, en ce moment, s'il vous plaît J'ose un sourcil Ça nous va bien Ça vous va bien, ça vous donne un certain style Ah toi aussi ça va bien, mignon chan Merci, le chan est mignon comme tout Ça nous donne presque l'air de célébrités qui ne veulent pas se faire remarquer Ça va me demander un petit temps d'adaptation D'adaptation par contre Ça me fait rire parce que vraiment ça se voit qu'on ne s'y attendait pas du tout Ce n'est pas du tout un truc qu'on a l'habitude de voir en Italie ou même à Londres Je suis porté un truc pareil en France Pas mal de gens te regarderait aussi Ici pas d'inquiétude de ce côté là C'est quasiment la norme Le masque protège bien mieux que l'air J'ai l'impression que je respire Que l'air que je respire est moins agressif Nous retournons enfin jusqu'au métro Le contraste entre la voiture et la chaleur me prend à nouveau de plein fouet Autre avantage des rues désertes On peut savoir que mon vœu dans le métro Si à quelques autres personnes se trouvent en effet dans la rame Les yeux rivés sur leur portable J'ai retiré mon masque qui reste accroché à une de mes oreilles Et pend sur le côté de mon visage Raon et moi avons échangé d'autres petits messages avec les membres du forum au fait Surtout Raon pour être honnête Et je me contente d'approuver ce qu'elle me suggère C'est hyper intéressant où on travaille notre image C'est une très bonne idée Ce n'est pas toujours évident mais je pense qu'on s'en sort bien Si on leur saute trop vite dessus elles risquent de se méfier Mais d'ici quelques temps je pense qu'on pourra leur offrir de se voir Tant mieux qu'on en finisse avec cette histoire Je veux récupérer les affaires de Juju Je me demande s'il ne voudrait pas les brûler ensuite Tu crois qu'on va les garder si on y arrive ? Après une bonne désinfection et plusieurs lavages oui J'espère qu'il va au moins conserver ce que je lui avais offert Qui sait ce qu'elles vont faire avec J'préfère même pas imaginer C'est clair mais bon il tient quand même à ses affaires Il tient quand même à ses affaires J'imagine que tout sera envoyé au printing par manager ban désinfecté etc Vous arrivez à garder et porter des affaires qui vous ont été volées par des sasens ? Tu poses trop de questions Moi je ne sais pas trop Oui je pense Ça dépend Si on m'assure que tout sert à nettoyer je ne vois pas trop le soucier Mais durant les premiers jours je ne serai sans doute pas très à l'aise La voix et la musique annonçant la prochaine station vont au sentier soudain Et Sylvia se redresse C'est ici que je descends Merci encore pour la petite sortie les filles Toujours avec plaisir Vivi Rentre bien on se voit à la fac Courage pour tes révisions si tu te mets Sylvia sourit remet son matique sur la bouche puis quitte le métro et qui poursuit ensuite son chemin Vivement le confort de notre appart Je lance un petit regard à Claire J'irai bien dormir un peu car je suis crevé Une petite tête ne fera pas de mal ça c'est sûr Ça va mieux Ça va un peu mieux par rapport à hier Au sujet de ton grand-père je veux dire Oui bien sûr je suis toujours un peu inquiète C'est normal car il est à l'hôpital Mais j'ai pensé à ce que tu m'as dit Envisager le pire du pire ne changera rien Ce qui doit arriver arrivera D'où je suis je ne peux rien faire Si je m'attends Si je m'attends toujours au pire je ne vivrai plus je déprimerai seulement Claire prend ma main dans la sienne Tu as raison et si jamais il arrive quelque chose Ce que je n'espère pas On sera tous là pour toi Je rentrerai même avec toi en France s'il le faut Merci ça me touche beaucoup Je souris sans lâcher la main de ma cousine De retour dans l'appartement je me précipite vers ma chambre Pour faire la petite tête remise Je ne prends pas la peine de me déshabiller et m'allonge simplement sur mon lit J'ai dans l'idée de me reposer une petite heure Je ferme les yeux et me laisse très vite emporter par le sommeil Quand je me réveille il fait pourtant déjà nuit Je m'intéresse sur mon lit me sentant patrac J'ai mal au grain et à la gorge et je me sens faible Je passe un bras par dessus mes yeux en espérant que tout se calme Ah oui elle est tombée malade c'est vrai Mais ça m'ine plus tard rien n'a changé Avec un supprime effort je quitte mon lit et me traîne jusqu'au salon Claire est devant la télévision qu'elle lâche des yeux lorsqu'elle m'entend entrer dans la pièce Son sourire s'effondre très vite Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je me sens pas très bien Je crois que j'ai attrapé la crève A force d'alterner le chaud et le froid Claire se précipite vers moi m'aide à retirer mon manteau et mes chaussures Ah oui elle va vraiment rien changer quoi Elle glisse ensuite un bras sous mes épaules Direction ta chambre alors Je vais aller chercher le thermomètre pour voir si tu as de la fièvre ou pas Je vais aussi te commander une soupe Dans ma chambre Claire m'aide à passer un pyjama Je me réfugie dans mon lit et ferme les yeux J'ai la tête comme dans un étau et la gorge en feu Claire revient avec un thermomètre intra auriculaire dont le vertique est sans appel J'ai de la fièvre Bon reste au lit et repose toi J'espère que ce n'est pas contagieux Mais non je reviens avec la soupe première Claire sort de la chambre et laisse la porte ouverte J'entends ma cousine retourner dans le salon pour passer son appel au restaurant pour faire livrer ma soupe Mon téléphone de rive sur la table de nuit mais je n'ai pas la force de tendre le bras Claire est apparu 10 minutes plus tard avec un plateau et un bol fumant Voilà pour toi ma petite mination Heureusement le livreur n'a pas traîné Mais heu Je ne sais pas le livre ok La soupe par excellence en Corée du Sud quand on est malade Il y a quoi deux ans ? Du brûlé du riz Du... Du ginseng ouais Principalement Ok merci Ok merci Tu m'adresses péniblement et je m'appuie et coupe mon oreiller Claire dépose le bateau sur mes cuisses J'ai reçu des messages, tu veux bien te dire ce que c'est ? Ça pourrait être ma mère Tout de suite Claire qui connait mon code PIN déverrouille rapidement mon smartphone Je n'ai pas ta mère Ça devient de Ginny Je ne sais où mais qu'est-ce qu'il veut ? C'est ton mec connasse Je te lis Fais bien attention à toi Minachan Je pense très fort à toi Mais comment c'est-il que je suis malade ? J'ai prévenu Yuyu J'imagine que de son côté il a du le dire aux autres ensuite Eh les gars Minachan est malade Ooooooh J'imagine le truc C'est très gentil de la part d'Edition, il m'a envoyé un message Mais c'est ton mec, c'est normal ! Ça me met vraiment du bon mot cœur J'ai peur qu'il s'inquiète trop Je pense que son inquiétude pour l'album et son inquiétude pour toi ne sont pas la même Qu'est-ce que tu veux dire ? Son inquiétude pour toi c'est parce qu'il tient à toi Alors je n'ai pas l'impression qu'il tient autant à l'album Tu vois ce que je veux dire ? Oui je crois Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle Est-ce que tu veux que je t'aide à manger ? Non je te remercie c'est déjà très gentil d'avoir commandé ça et de nous l'avoir apporté Ok bon je vais te laisser tranquille Je voudrais chercher le bol quand tu serais endormi Courage ma petite cousine ! Clairement sourit et sort de la chambre en laissant la porte ouverte Je bois quelques corgées de soupe qui me font le plus grand bien Un peu recaqué je prends mon téléphone qui a continué de vibrer Encore des messages d'une saison où je souris J'aimerais tant être à tes côtés pour prendre soin de toi Si tu as besoin de quelque chose dis-le moi Je ne supporte pas l'idée que tu souffres Ne t'inquiète pas c'est très supportable Un vilain petit rhume qui ne va pas trop traîner Je vais penser à toi pour essayer de t'envoyer des ondes positives Essaye de te reposer je t'aime Minachian Je t'aime aussi et merci beaucoup Tu me redonnes courage Je suis là pour ça aussi Bonne nuit ma jolie Minachian C'est bon je pleure maintenant J'ai reçu aussi un message de mon cousin qui m'enjoint à faire attention à moi Quoi ? Ouais on va dire que j'ai bien lu je sais pas si j'ai bien lu ou pas Colin me dit aussi de contacter ses parents si besoin Je lui réponds rapidement c'est gentil de sa part et aussi de ce souci de mon sort Cécile entend plus qu'il a lui même pas mal de chats à fouetter dans ce domaine Je repose mon téléphone avec un sourire et me rallonge Je me blottis dans mes draps et me laisse engloutir par le sommeil Le lendemain matin les choses ne sont pas franchement améliorées J'ai toujours la gorge en feu et le crâne scie en deux J'ai le corps courvoituré et pour couronner le tour j'ai mal dormi Je détaille s'être malade En même temps j'ai rarement vu des gens à qui ça faisait plaisir Ça me gonfle Je m'en doute bien mais ce sera bientôt fini La scène de l'appartement entendu soudain est claire au sein sourcil Je n'adore rien ni personne pourtant Bon je reviens ne bouge pas Je crois que je suis en état de bouger peut-être Claire soit contente de rire et peur accueillir notre visiteur inattendu Quelques instants plus tard je vois apparaître ma linge urbaine sur le pas de ma porte J'avais oublié Il est trop mignon ce gars Et j'en ai marré ils sont tous trop mignons J'ouvre grands yeux Les garçons m'ont dit que c'était malade Mais imaginez genre Vraiment Genre Colin il s'est dit Ah ma soeur elle m'a dit que Aminatian elle était malade Tu vois ils sont tristes Et du coup ils vont dire quoi ? Ils vont dire à son manager Oh Aminatian elle est malade Ok Genre je veux dire c'est trop mignon Attendez c'était quoi ça ? Bah j'ai eu ma note urbaine Je suis venue t'apporter du lokit sud coréen de survie Il a juste un sac devant lui Il y a des soupes, des flancs, de la gelée et du jus J'aurais fait un truc J'ai une sorte de peau de rige de riz et c'est très bon quand on est malade Merci beaucoup c'est très gentil à vous Je ne peux pas rester très longtemps malheureusement Je vous ai passé un coup de vent après que les garçons m'ont revenu Ce pas qui est une idée de collectif de la part du groupe même si c'est moi qui me suis cherché des achats Si vous avez besoin d'autre chose envoyez leur un petit message Tu m'arrangerais pour aller faire des courses puis un saut ici Mais regardez mais il est trop précieux ce mec Merci beaucoup manager man Je suis touché par sa gentillesse des cibles moins proverbiales Il est précieux Claire le raccompagne jusqu'à l'entrée puis revient dans la chambre J'aurais presque envie d'être malade pour qu'il s'occupe de moi Je pense qu'il doit être un excellent garde malade Pour qu'il te voie dans un sale état comme le mien Claire s'installe près de moi et ouvre le sac que madame jorban a apporté Elle en ressort une petite boîte fermée d'un couvercle Voilà le fameux duc Ouais je le prononce de manière à chaque fois c'est la même chose Ah oui d'accord Ça donne envie quoi J'espère que c'est mangeable histoire de ne pas rajouter le vomi au reste Vous avez un problème de faire les vomi Moi je vais pas être boîte avec vous Oui ne t'inquiète pas N'oublie pas que madame jorban te l'a en plus apporté avec amour Ma cousine me tend une cuillère Amour je ne sais pas J'ouvre la boîte et prends quelques bouchers C'est plutôt bon J'en mange la moitié Je vais me lever pour prendre une douche puis continuer A bosser mes cours Mais elle Elle a quoi dans le crâne Je crois que tu es en état Faudra bien Et puis j'ai un gros rhume par l'article de la mort Je sors de mon lit et me traîne jusqu'à la douche Chaque pas février quelque chose dans ma tête et je serre les dents Je fais des efforts sincères et volontaires Mais elle a quoi dans le crâne Mes forces sont de contester que je n'arrive à rien J'ai la tête lourde, la gorge gonflée et tout ce qui rentre dans mon cerveau en ressort aussi sec Je m'entête jusqu'à ce que Claire finisse par frapper dans ses mains comme pour marquer l'arrêt de toute cette pantomime Oh ton mime Bon Ministan, je crois que là il faut qu'on fasse quelque chose Je ne vais pas rester les bras croisés à te regarder te dessécher devant moi Ta tête fait de plus en plus peur Je crois que pour une fois tu as raison Je ne fais même pas mine de lutter Pour une fois ? Je ne te permets pas ? J'ai même plus la force de rire à l'air indignée de ma cousine suite à Mata Kinri Tu connais un médecin qui prend des nouveaux patients ? On va aller à la clinique La clinique ? Ca ne nécessite pas d'aller sur... D'aller surcharger les urgences quand même Encore une chose et comme ça on ne voit pas chez des médecins dans mes cabinets privés On va aller à l'hôpital directement, ce n'est pas le même système Tu vas voir comment ça se passe le temps que j'appelle mon père Tonton n'a pas traîné, on va s'arrêter là Mon dieu, elle a vraiment pas de chance Moi je n'aime pas être malade non plus Genre... En vrai, je pense que personne n'aime comme Claire a dit Mais du coup, on va s'arrêter là Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite J'ai fait 45 minutes, bon vous aurez un peu moins, ça je le sais Mais je ne sais pas combien de temps on fera la prochaine fois Enfin, si on finira ou pas Parce que la dernière fois, on a fini, ça lui fait une heure J'aurais pu le faire en 4 parties l'épisode Mais voilà Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du chapitre 21 Bye bye !